alors bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce vendredi 6 mars 2020 20h54 heures du québec rue de vous retrouver villageois et villageoisse de youtube pas besoin de vous vous convaincre qu'on vit des temps difficiles beaucoup 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 d'anxiété beaucoup d'angoisse parmi la population pour plusieurs raisons beaucoup d'entre vous comme moi d'ailleurs avons l'impression que on est rendu à la croisée des chemins tout est cyclique le temps est cyclique la vie est cyclique les époques sont cycliques les civilisations sont cycliques et si je me fie aux commentaires ou messages que je reçois j'ai l'impression que vous pensez qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et qui a une remise à zéro qui va se faire comme il y en a plein d'autres qui se sont probablement faites déjà on peut voir le cheminement de notre civilisation contemporaine comment ça se développe quelle route on prend quel genre de dirigeant non quel genre de population on a aussi un conformiste soumise qui l'enfant est presque inexistante dans son action dans son implication moi le premier je pourrais m'autoblâmer je suis pas vraiment impliqué on laisse faire les choses on laisse nos municipalités nos maires faire ce qu'ils veulent les élus faire ce qu'ils veulent avec notre argent avec les décisions avec les politiques puis tu envoies un niveau plus élevé provincial par exemple pour le canada même chose on va voter ça prend une fraction de seconde puis notre devoir est fait puis pour tout le reste c'est notre élite c'est nos élus c'est nos dirigeants c'est nos représentants syndicaux c'est toutes nos têtes parlantes de nos sociétés qui prennent des décisions et naturellement ces gens-là sont dans une dans une classe à part ils vivent dans une bulle bien à bien à eux dans une tour de babel et le monde s'en va dans une direction ces gens-là choisissent la direction c'est pas toujours et c'est loin d'être toujours et c'est presque toujours plutôt la mauvaise direction pour le bien de la terre le bien de l'humanité le bien de l'homme le bien de la femme le bien de l'enfant le bien de la nature ces gens-là ont aucune moralité ces gens-là j'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça que notre élite médiatique artistique politique économique à aucune moralité mais aucune je sais pas si vous avez déjà regardé le le passé très récent la multitude de guerre de 422 de catastrophes créées par ces gens-là catastrophes environnementales catastrophes climatiques catastrophes militaires catastrophes humaines et y'a rien qui change les populations sont déplacées comme du bétail on n'a aucune considération pour la vie et c'est généralisé les dirigeants québécois les dirigeants municipaux les dirigeants fédéraux les dirigeants mondiaux on n'a rien à foutre le cadran avance le cadran avance puis rien rien qui change ces gens-là ont toujours toujours aucun problème pour dormir aucun problème pour vivre aucun problème pour vivre en pacha aucun problème pour exposer leur richesse ces gens-là ont totalement aucune moralité que tu passes par donald trump emmanuel macron les dirigeants québécois les dirigeants français les dirigeants japonais les dirigeants de n'importe quel pays à personne qui fait rien pour personne ces gens le font seulement leurs petites affaires sans se préoccuper de qui que ce soit nos députés sont assis sur leurs mains nos élus municipaux sont assis sur leurs mains il ya personne qui vient vous aider il ya personne qui vient vous donner un coup de pouce il ya personne qui vous a il ya personne qui vient vous donne une table dans le dos de ces gens-là que vous avez lu il ya personne fait quoi que ce soit pour le monde ordinaire ça crève à gauche à droite à l'est à l'ouest ces gens-là en ont rien à brander mais on continue à perpétuer ce système à perpétuer ce système à vous donner l'illusion qu'on est là pour vous et que c'est extraordinaire tout ce qu'on accomplit c'est incroyable que tu sois dans l'opposition au gouvernement au pouvoir ces gens-là travaillent main dans la main et aucune autre préoccupation que celle de satisfaire leur groupe leur lobby leurs amis leurs parents et la roue continue et la roue continue et la roue continue à s'en aller vers le précipice c'est assez hallucinant quand même quand on pense à tout ça je sais pas mais il me semble qu'il ya pas grand il n'y a pas grand monde de réveiller il ya pas grand monde de lucide quand tu penses toujours qu'un politicien va venir te sauver qu'un parti politique est là pour la nation faut vraiment être naïf faut vraiment être conformiste faut vraiment être dans une bulle je sais pas laquelle quelle bulle vous avez dans quelle bulle vous êtes isolé mais franchement vous avez l'air heureux je sais pas si vous pensez comme moi mais on est rendu probablement un point de jonction ou le cosmos pour apprendre une expression d'un homme que j'ai connu j'ai bien aimé que vous connaissez aussi roger de relais le cosmos va venir à mettre les choses à l'heure et on est aussi à blâmer que les élites parce que d'autres ont fait pas grand chose non plus pour faire changer ces élites là puis pour les changer on il est toujours le même monde on embarque toujours dans la même gamme et puis dans le même piège on est vraiment naïf vraiment naïf donc on est aussi à blâmer que ceux qui commettent le crime quand t'es là comme témoin ou comme figurant à un crime et tu interviens pas ou tu as pas une tentative pour intervenir pour essayer de l'arrêter ben je suis désolé t'es complice donc on est tous complices parce qu'on continue à perpétuer ce système là à laisser rouler pas laisser marcher on écoute regarde les codes d'écoute de la télé mon charme tu peux pas me contredire les gens se font endormir parce qu'on continue à écouter et à écouter les émissions les plus stupides donc les codes d'écoute c'est pas vraiment garant de l'intelligence c'est quand j'ai des gens disent ouais j'en ai marre tu voyais plus personne qui t'écoute parce que tu es un anti-trump puis regarde l'autre il ya trente mille vues à ses baisses parce que c'est pas un gage d'intelligence là que tu ailles plus de monde qui t'écoutent ça veut pas dire que tu es dans le mille puis que c'est vraiment brillant ce que tu dis surtout quand tu connais la qualité de la clientèle tu comprends ce que je veux dire c'est pas seul toute façon ce pas une compétition le but c'est de vous rappeler que regarde les codes d'écoute de la télé les émissions sont regardés par millions les émissions les plus stupides ont les plus grandes codes d'écoute les films les plus idiots ont les plus grands succès au box office la musique la plus futile c'est elle qui se retrouve au haut du palmarès tu comprends ce que je veux dire donc on a un examen de conscience à faire puis on dit on blâme les jeunes voici les jeunes qui sont stupides et les boss parce que des jeunes ils ont des parents les jeunes sont de reflets des parents si les jeunes sont devenus stupides parce que les parents les parents leur ont permis de devenir stupides ces parents-là leur ont permis de devenir stupides c'est que les parents de ces parents-là ben ont enfanté puis ont engendré une autre génération de mouton elle aussi puis c'est comme ça puis c'est comme ça c'est comme ça toujours en se dégradant donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment encourageant entre vous puis moi c'est vraiment pas encourageant c'est ce qui fait que probablement on est rendu à un point ou 2020 on le voit ça devient vraiment une évidence que on est à la fin d'un cycle on est épuisé le citron y est pressé le plus plus de jus dedans les pépins sont même passé aussi il nous reste que le corps du citron il y a plus de jus dedans on est né on en est rendu là quand tu regardes autour de toi quand tu regardes l'insignifiance l'indifférence l'ignorance la population et tu regardes la corruption l'immoralité l'indécence de l'élite en plus qui nous le mélange des deux ça fait que on est vraiment rendu au dernier étage et préparez vous parce que ça va vraiment faire mal le réveil va être brutal mais que voulez vous c'est inévitable vous le savez je le sais êtes vous préparer c'est sur la question la plus importante pour vous parce que il y aura un jour après il y aura un jour après la catastrophe l'événement qui déclenchera la remise à zéro si vous voulez allez vous être prêt moi je pense que je suis prêt peut-être que je ne suis pas je peux dire une chose ça va faire mal et la mauvaise nouvelle c'est que c'est inévitable mais je vous reviens avec une peut-être un encore dans le même sujet peut-être un des ingrédients qui va faire partie de cette remise à zéro de ce cataclysme qui va venir nous remettre les pendules à l'heure puis qui va recommencer un nouveau cycle il ya quelqu'un qui a un modèle de projection qui fait état de 2.16 millions de décès aux états unis d'ici le 4 juillet si rien n'est fait pour arrêter presque tous les voyages intérieurs avions train et route je vous reviens